bonjour aujourd'hui une recette très 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 facile vraiment facile mais alors moi j'adore du poulet à la moutarde en fait le plus difficile c'est ah si c'est ça ne pas pleurer en coupant de l'oignon c'est tout voilà le plus difficile alors on a besoin de quoi d'un oignon un morceau de blanc de poulet moi je prends à peu près des volumes pour une seule personne après tu multiplies par x suivant le nombre de personnes à table donc moi c'est un morceau de blanc de poulet parce que un entier à moi ça me fait trop là j'ai de la crème semi épaisse tu peux prendre de la crème fraîche tout simplement ou même du lait concentré en nature sans sucre sans rien ça peut le faire aussi et bien sûr la moutarde alors moi je prends que de la moutarde mi forte parce que bon j'aime mieux que l'autre qui est trop trop piquante seulement là si j'arrive à ouvrir là j'ai mis j'avais de la moutarde à l'ancienne donc je l'ai mise dedans parce que j'aime bien ce pot il rentre bien dans mon rangement voilà tout ce dont nous avons besoin pour le moment parce qu'après l'accompagnement je te ferai voir un accompagnement pour manger avec puisque le poulet à la moutarde à mon avis est un plat en sauce tout d'abord couper l'oignon alors surtout ne me prend pas pour une top chef je ne le suis pas du tout je fais les choses à ma façon c'est surtout au plus simple pour moi voilà la poêle tout simplement et un peu d'eau dans le fond et je mets sur le gaz un feu doux pour que ça aille un petit peu plus vite je mets mon couvercle et je laisse fondre en attendant je prends mon morceau de blanc de poulet que je coupe en petits morceaux petits cubes voilà il attend tranquillement ah oui je me lave toujours les mains une cuillère voyons voir ce qui se passe dans la poêle ça c'est ma façon de prendre je vais ouvrir un peu plus le gaz je les écrasse je les étale bien pour que ça se fasse le plus vite possible camping-car n'étant pas tout à fait plat l'eau tu vois hop là ça sera un petit peu mieux alors voir où ça en est je ralentis un peu alors ce couvercle moi je l'aime beaucoup le seul inconvénient c'est qu'il n'y a pas de poignée par contre il refroidit très rapidement donc je le prends souvent comme ça parce qu'il me sert de couvercle il me sert de séparation entre les casseroles comme ça quand je roule voilà l'eau est pratiquement toute partie les oignons sont translucides tu vois un petit peu transparents juste un tout petit peu croquant et là tu rajoutes ton poulet et tu n'hésites pas à tout de suite rajouter la moutarde comme tu pourras le remarquer je ne mets pas de sel, pas de poivre pour moi la moutarde suffit amplement comme assaisonnement après c'est suivant tes goûts là tu vois ça commence à être sec pour moi je ne vois pas l'intérêt de mettre du gras donc je remets un tout petit peu d'eau je mets à feu tu vois feu doux en même temps je vais augmenter un petit peu le feu voilà un petit feu sympa pas trop doux mais je ne veux pas que ce soit trop trop fort comme ça ça me donne du temps pour mélanger la moutarde qui va se mélanger avec les aliments ainsi qu'avec l'eau non mais de l'eau il n'y en a pas beaucoup je mets un feu doux je remets le couvercle, il a déjà refroidi comme accompagnement je vais faire un accompagnement assez original un clin d'oeil à l'Allemagne où nous étions il y a quelques semaines je vais faire des knudels alors après comme accompagnement tu fais ce que toi tu as envie c'est à dire tu peux faire des pommes de terre tu peux faire du riz, des pâtes si tu préfères tu peux faire des légumes haricots, brocolis, carottes enfin tu vois le panel voilà ce que tu as envie de manger avec une sauce quand même qui est assez dominante assez forte en goût parce que la moutarde même de la moutarde à l'ancienne c'est quand même très fort en goût donc les knudels je ne connaissais pas du tout du tout et j'ai acheté ce truc presque tout près la casserole parce que je n'en ai qu'une je mets de l'eau bon un peu d'eau quand même pas mal même j'allume mon gaz oui c'est bien allumé et je mets immédiatement donc les knudels sont des préparations comme ça c'est assez original voilà je fais des petits morceaux tout simplement je commence déjà à les mettre je ne sais pas du tout si ça existe en France mais je trouve que c'est le côté clin d'œil d'utiliser un produit allemand en Espagne ici hop je mets le couvercle sur celle-ci maintenant je remélange un petit peu là tu vois ça cuit très très vite alors s'il reste un petit peu d'eau c'est pas grave du tout du tout c'est simplement de l'eau de la sauce c'est pas mauvais l'eau est un élément que j'utilise énormément en cuisine comme tu le vois ça ne m'intéresse pas de mettre de l'huile dans mes oignons je préfère mettre de l'eau voilà tout simplement là tu vois ça bloubloute comme je dis tranquille tranquille c'est cuit et donc au dernier moment je rajoute de la crème voilà et j'arrête le gaz tu as ton poulet à la sauce moutarde je t'assure que c'est un délice hop là alors voyons voir ce que donnent les cnudels voilà ça a gonflé ça ne forme qu'un seul on va dire une forme un peu de dôme et là je vais arrêter le feu pour finir de laisser gonfler alors j'en ai fait trois bien sûr je ne vais pas les manger les trois au même repas seulement je les mangerai petit à petit un peu comme des pommes de terre ça se mange froid aussi en salade c'est excellent donc le poulet à la moutarde que tu agrémentes comme tu veux et voilà le poulet à la moutarde accompagné de son cnudel bien sûr si tu veux faire plus de sauce tu rajoutes plus de moutarde et plus de crème à bientôt bye bye t'ra après même une